Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui nous allons fabriquer des bouteilles sensorielles. Regardez un petit peu comme c'est joli ! Il s'agit de petites bouteilles dans lesquelles je vais glisser toutes sortes d'objets et qui vont être très jolies à regarder. Alors, pour ce bricolage, tu auras besoin d'une petite bouteille vide, quel que soit son format. D'eau, éventuellement de colorant alimentaire. Tu peux aussi te munir d'un entonnoir pour te faciliter la tâche. Et ensuite, ça c'est au choix, toutes sortes de petits matériels. Des boutons, des paillettes, des étoiles. Pourquoi pas de la neige synthétique. Ouh, on parlait de paillettes ! J'ai aussi des petits cailloux. Ça c'est vraiment au choix, en fonction de ce que tu as à la maison. Première étape. Tu ouvres ta bouteille. Tu la nettoies bien, évidemment. La mienne est toute propre. Et dedans, tu vas glisser ce qui te fait envie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de mettre quelques petits boutons. Oh ! Évidemment, il faut qu'ils ne soient pas trop grands. Tu les mets dans ta bouteille. Ah, j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu grands. Dommage ! Ce n'est pas grave, il y en a qui rentrent très bien. Ah ben justement, pas ceux-là. Voilà, il n'est pas nécessaire de remplir beaucoup la bouteille. Comme ceci, ce sera largement suffisant. Maintenant, j'ai un gros objet. Bon, ceux-ci étaient trop gros, on les range. Je peux prendre un objet plus petit. Mais manège synthétique ou des paillettes. Aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre des paillettes. Si tu as du sable, ça marche aussi. Alors, quelle couleur on va choisir aujourd'hui ? Pourquoi pas ? L'argenté. Alors, je vais mettre mes paillettes dedans. Ici, je peux m'aider de l'entonnoir si j'ai envie. Mais ma bouteille étant très petite, ça ne va pas marcher. J'en mets un petit peu, pas trop. Allez, on est gourmand, on en remet un petit peu ? Voilà ! Et maintenant, c'est tout simple. Il suffit juste de rajouter l'eau. Là, il va vraiment falloir utiliser l'entonnoir. Donc, je glisse le bout de mon entonnoir dans ma bouteille et je vais remplir. Alors, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. Hop, je remplis. Je remplis jusqu'au bout. Hop ! Pas trop, pas trop. Bon ben voilà, moi j'en ai mis un petit peu trop, c'est pas grave. On nettoiera après. Je ferme bien mon bouchon et moi, avant de coller, je vérifie si c'est joli quand je le secoue, si ça me plaît, ce que je vois. Oh, ça me plaît déjà pas mal. Alors, petit objet que j'ai oublié. Un petit peu de scotch ou alors un pistolet à colle ou de la colle forte pour coller le bouchon. Surtout si tu as des petits frères ou des petites sœurs qui risqueraient de tout ouvrir. Hop ! Ma bouteille sensorielle est prête. Je vais pouvoir la regarder, regarder les petits bouchons bouger dans ma bouteille. Autant que les petits boutons bouger dans ma bouteille, autant que j'en ai envie. Tu peux bien sûr les faire, faire ta bouteille avec toutes les couleurs et tous les formats que tu désires. Des plus grandes, des plus petites et avec toutes sortes d'objets. Voilà, voilà, j'espère que tu t'es bien amusée. Et n'hésite pas à envoyer à ton professeur l'image de la belle bouteille sensorielle que tu auras fabriquée. Bonne journée les loulous !